Nous vous prions d'écouter le cours de M. le professeur Vladimir Jean-Kelévitch, La Tentation. Mesdames, Messieurs, si j'avais à établir un lien entre le cours de cette année et celui de l'année précédente, il faudrait dire que chronologiquement, celui de cette année aurait dû précéder. Car s'il y a un lien entre la déception, que j'ai étudié l'an dernier, et la tentation, c'est assurément que la déception suit la tentation, plutôt que l'inverse. Mais je n'essayerai pas de vous faire croire qu'il y a un lien entre les deux. Peut-être qu'il apparaîtra malgré moi au cours de ce cours. J'espère même qu'il apparaîtra. Mais en tout cas, ça n'a pas été mon intention d'établir entre eux une continuité. Dans l'événement que nous étudierons cette année, dans cet événement de la vie morale, qu'est la tentation, tout annonce la complexité, l'impureté, la richesse composite. Et par conséquent, tout sollicite l'analyse qui sert à débrouiller les fils de ce complexus, et qui sert à débrouiller les composantes. La première remarque qui s'impose à nous, et qui est donc favorable à une étude, c'est justement la complexité, la duplicité de la tentation, qui apparaît dès que le mot lui-même est prononcé. Et en deuxième lieu, à l'autre circonstance, favorable à une pareille étude, c'est le rapport entre la tentation et la durée, et le temps, et le devenir, dans la durée, dans le devenir, la tentation apparaît comme une situation tendue, tendue, et nous verrons du reste le rapport qu'il y a entre la tentation et la tension, bien que ce ne soit pas du tout le même mot. C'est un état instable, critique, et qui ne peut pas durer, et qui est par conséquent provisoire. La tentation est provisoire et ne peut pas durer, même si le conflit est imaginaire, même s'il est inventé par l'homme, par une imagination échauffée et enfiévrée, il n'en reste pas moins que c'est un conflit aigu, et qui doit se résoudre, dans un sens ou dans l'autre, comme toute situation tendue. Il doit se résoudre comme doit se résoudre la décision d'une volonté libre à la croisée des chemins, au carrefour des possibilités, et qui hésite entre des éventualités opposées, entre des éventualités différentes. Il y a certaines analogies, nous les verrons au fur et à mesure, de cette étude, entre la décision volontaire à la croisée des chemins et l'homme tenté, notamment, ce sont dans les deux cas, des situations vertigineuses, cédera-t-il ou ne cédera-t-il pas ? Est-ce qu'il capitulera ou est-ce qu'il ne capitulera pas ? Oui ou non ? Donc, de toute façon, l'homme tenté, et c'est en cela qu'il sollicite notre curiosité, et que nous l'interrogeons, nous le consultons, nous essayons de lire sur son visage, dans les muscles de ce visage tendu, de ses yeux, qui se repèsent par avance, de ce spectacle, nous nous interrogeons sur la décision de cet homme sur le seuil, sur le rebord extrême de quelque chose. Et on peut donc s'expliquer aisément qu'un pareil sujet de cour a été choisi en 1961, mais il est bien propre, en effet, à éveiller la curiosité de l'homme moderne, toujours en éveil, quand il s'agit de phénomènes de liminarité, comme on dit, c'est-à-dire de phénomènes de passage, de mutations qui sont sur le seuil. Tout nous attire vers cet instant passionnant de la mutation, mais avec cette différence que ce n'est pas une mutation quelconque, c'est une provocation à la mue, si vous voulez, parce qu'il y a un objet tentant, qu'on ne peut pas oublier, ce n'est pas seulement que l'homme est sur le point de se métamorphoser, est en instance de mutation, c'est encore qu'un objet, un spectacle quelconque, va provoquer cette mue, la mue de l'innocence. Il y a donc, comme dans la tentation, c'est pourquoi elle a en soi un intérêt philosophique, ce n'est pas pour faire l'article pour ce cours, mais c'est pour expliquer pourquoi je l'ai choisi, et il y a en elle le passage à quelque chose d'autre, et comme dans beaucoup d'autres phénomènes du même genre, nous pourrions peut-être y surprendre en elle, qu'elle, dans sa flagrance, le secret de l'avènement, de l'avènement à un autre ordre, de l'avènement de la possibilité. Ainsi, les deux remarques qui s'imposent au seuil de cette étude, c'est d'une part la complexité interne, et surtout la duplicité de l'évènement, j'allais lire du phénomène, mais c'est bien plutôt un évènement, et en deuxième lieu, c'est le caractère liminaire, l'initial, et de passage, de mutation, qui le caractérise. Ce caractère de mutation, on peut encore le rendre plus précis, en évoquant certains aspects de la sculpture baroque, que je ne connais pas spécialement bien, mais tout au moins qui peuvent éclairer, de manière générale, l'intérêt de la conscience moderne pour la tentation, car on remarque souvent dans la sculpture baroque une prédilection pour les formes instables, une étude des formes saisies dans leur équilibre périlleux, des statues penchées sur le vide, au bord d'un toit, n'est-ce pas, des objets penchés. C'est-à-dire, l'homme sur le point de se précipiter dans le vide. L'homme est attiré, comme vous le voyez, non point par les formes stables, en équilibre, comme la palace athénée de Filias, mais est attiré par l'homme sur le bord du précipice, et étudie cet équilibre instable, comme un défi acrobatique aux lois de la pesanteur, aux fatalités de la pesanteur. L'homme sur le point de se précipiter dans le vide. Eh bien, est-ce que la tentation n'est pas un peu cela ? Et notre étude de la tentation, elle n'est pas un peu sollicitée par la curiosité que nous avons pour l'homme, sur le point, en équilibre instable, et sur le point de céder à la gravitation, à la pesanteur, cette fois du péché, de la matière, enfin de la sensualité, de tomber plus bas quelque part. Il y a le phénomène de phénomène de vertige, sur lequel nous reviendrons, si étudié par Renouvié, et qui est commun à cet égard, qui est commun à la statue sur le bord du toit, ou à la statue en équilibre instable, qui ne tient que sur un pied, et qui ne tient qu'à un fil, et l'homme suspendu au péché. Sa vertu ne tient qu'à un fil. C'est bien le cas de le dire. On retrouve perpétuellement cette obsession de l'équilibre instable, de la précipitation dans le vide, dans ces phénomènes de tentation. Et même si nous relisons des textes que certainement vous connaissez encore bien mieux que moi, je veux dire les textes de l'Évangile, sur les tentations de Jésus, dans le désert, vous remarquerez en les relisant, après ce que j'ai dit, que dans la deuxième tentation, celle qui a le numéro 2 dans l'Évangile, c'est ton saint Matthieu, parce que je crois bien que celui-là, c'est ton saint Luc, c'est interverti, la deuxième devient troisième, et la troisième, deuxième, mais ça ne nous apporte en ce moment, puisque nous ne faisons pas de l'exégèse. Dans la deuxième tentation, Satan emmène Jésus sur le pinacle du temple, et il lui dit, balaie ces autant de cathos, précipite-toi en bas, et il dit la même chose selon saint Luc, « Balé, c'est automne, enteuten, d'ici, kato. Jette-toi en bas. » Et dans la troisième, également, d'une autre manière, Satan emmène Jésus sur une haute montagne, « Isoron, ypsalon », sur une montagne élevée, pour lui montrer les puissances, les dominations, les royaumes de ce monde. Et il lui demande ensuite de tomber à ses pieds, à ses pieds à lui, Satan, et de se prosterner devant lui. « Pesun proscunesses » et ses expressions se retrouvent également chez saint Luc, où je lis également « Anagagone, automne, Satan ayant conduit Jésus vers la hauteur ». Il y a donc la hauteur, le vertige, qui sont des thèmes constants, comme vous le voyez, de la tentation, qui est l'intérêt vertigineux de l'apesanteur. Comme je le disais il y a un instant, l'homme tenté ne tient plus qu'à un fil, où il ne tient plus que sa vertu, comme par miracle. Supposé, par exemple, le grand lustre de l'opéra de Paris, dont toutes les attaches auraient été rompues, sauf une, le jour du bal de l'école polytechnique, de la crépuscule des dieux, enfin quelque chose de très parisien. Le lustre de l'opéra est tenté, lui aussi, mais il est tenté par l'apesanteur, il est tenté de s'écrouler sur les spectateurs du rez-de-chaussée. Voilà donc, comme vous le voyez, une certaine analogie entre l'apesanteur, le phénomène de l'apesanteur et la tentation, et qui nous sollicitera à tout le moment que nous retrouverons, à tout le moment que nous utiliserons l'idée même de la faute, qui après tout est conçue comme une chute, n'est-ce pas, et précédée par la tentation et le désir d'y succomber. Donc, le problème véritablement philosophique de la tentation serait de surprendre la conscience une seconde avant la chute, ou un millimètre en deçà du rebord, à partir duquel elle perdra son équilibre. Donc, en instance, de péché, mais bien entendu, avant que le péché ne soit commis, tout à l'heure, il sera commis, ou bien il ne le sera pas, enfin, dans les deux cas, l'homme sera sauvé ou sera damné, il sera dans la situation d'un pécheur ou d'un homme vertueux, mais notre problème lui-même aura disparu. C'est donc un problème de flagrance qui est difficile à saisir, et qu'on ne peut saisir que sur le moment lui-même, même comme il arrive dans l'éthique et dans la... C'est comme une psychologie et comme une éthique baroque, n'est-ce pas, qu'il nous faudrait pour le comprendre, et pour comprendre ce problème de l'homme en suspens. Eh bien, nous pouvons, avant d'aller plus loin, énumérer à ce nombre de caractères généraux de l'homme tenté, avant d'exposer les différents moments de notre étude, d'en faire le programme, la table des matières, que, naturellement, je ne respecterai pas, après l'avoir indiqué, mais enfin, il faut tout de même bien que nous ayons un plan d'études, tout au moins pour faire semblant. Et il y aurait, donc, avant d'étudier ce plan, avant de vous le proposer, quelques caractères généraux, qui n'est pas impossible d'énumérer. A priori, j'en vois quatre, mais je reconnais que ces quatre caractères se ressemblent comme des frères, et qu'au fond, ils n'en sont qu'un seul, ils ne sont qu'un seul et même caractère, vu dans quatre langages différents. C'est la même chose. Après avoir dit, donc, que ces quatre caractères reviennent au même, il me sera permis de les distinguer, quand ce ne serait que pour des raisons pédagogiques, et pour la commodité de notre propos, pour que ce soit plus clair. Et nous commençons d'abord par un caractère très général, et qui enveloppe déjà à lui seul tous les autres, et qui est, si on peut dire, l'appeler ainsi, l'imminence, qui explique la tension de la tentation, qui explique le fait que la situation de l'homme tenté est une situation tendue, naturellement tendue. Ici, je rejoins un cours que j'ai fait, non pas l'année dernière, mais il y a deux ans, sur l'immédiat, et qui pourrait, à cet égard, servir d'illustration. Il y a, dans la tentation, si c'est vraiment de l'homme tenté qu'il est question, de ce problème original, et pas d'un autre, pas de celui du péché, par exemple, l'idée que l'ajournement n'est plus possible, qu'il y a un danger imminent et immédiat, n'est-ce pas, à la portée de la main. Quand Adam est tenté, il n'est pas tenté par des considérations générales, par... même il est plus tenté que Jésus, si vous voulez, parce que Jésus est tenté par un grand panorama qu'on lui offre des miracles à faire, des faux miracles, des royaumes et des dominations de ce monde, tandis que Adam, il est simplement tenté par un beau fruit, qui est là, à la portée de sa main, à un mètre de lui, et dont il peut respirer l'odeur, le parfum, et qui est sur un arbre. Il y a donc l'idée de l'imminence et de l'impossibilité de la journée, qui est donc la forme temporelle de l'immédiateté, plus d'intermédiaire. Et si c'est un ennemi, comme on le pense souvent, quand on veut que la tentation comporte encore un personnage, dont nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas parlé du tout aujourd'hui, mais nous en parlerons, qui est le tentateur, l'ennemi, s'il y a un ennemi, est devant nous. Et toutes les défenses intermédiaires sont tombées, tous les glacis intermédiaires sont tombés, et cette fois, il s'agit du combat suprême. Il s'agit du combat suprême. C'est donc le moment de savoir, comme nous le disions, si nous capitulerons ou si nous ne capitulerons pas. Si, comme dit l'Évangile, comme Jésus au désert, nous dirons au monstre « upagé », « satana », « recule » « satan », ou si, au contraire, nous l'admettrons, si nous lui dirons oui. Et par la suite aussi, dans la même ligne de pensée, c'est-à-dire de l'imminence, de l'immédiateté, de la disparition des intermédiaires, la tentation suppose à sa manière une sorte de simplification manichéenne de la situation. Une simplification manichéenne, une simplification symbolique du drame moral. Il y a, dans la vie morale, des conjonctures simplifiées, simplifiantes, dans lesquelles, il peut arriver, que tout se résume dans un monosyllabe, de dire oui ou de dire non. C'est des cas dans lesquels, comme il arrive aussi que dans l'histoire des sciences, les problèmes se simplifient à l'extrême, qu'il s'agit de savoir si telle planète ou telle comète confirmera par son passage telle ou telle théorie. De même, il arrive, dans l'existence morale de l'homme, que tout soit suspendu à une seule chose, que tout dépend de ces trois lettres. Les trois lettres qui composent le mot oui ou le mot non. Tout dépend, tout est suspendu au mot du péché et c'est pourquoi on dit que l'industrie du diable, du tentateur, le payera de zone, s'il y a un diable, c'est d'obtenir ce monosyllabe, c'est d'obtenir que l'homme profère ces trois lettres. Tout est suspendu au mot du péché comme tout est suspendu au mot du mensonge. Eh bien, cela représente une simplification de la situation, une symbolisation, si vous voulez, du problème moral devenue très simple et que j'appelais manichéenne parce que, comme l'indiquent les deux monosyllabes, précisément, du oui et du non, il y a deux options et pas trois, comme peut-être l'homme en aurait l'arrière-pensée, qu'il y ait un moyen d'éluder l'alternative, de biaiser, d'y échapper, de trouver un troisième terme. Capitulerons-nous ou résisterons-nous ? Voilà à quoi se ramène donc le problème ainsi simplifié qui suppose donc l'existence du bien et du mal uniquement, de la voie de droite et de la voie de gauche, bref, de la bifurcation morale. Impossible donc, ceci est compris dans la tentation, pas immédiatement, mais si vous y réfléchissez seulement trois minutes, pas davantage, vous retrouverez ces idées dans la tentation et s'il y a tentation, ça veut dire qu'il est impossible de cumuler, de biaiser, d'éluder, d'être à la fois bon et mauvais, de céder en ne cédant pas, de ne pas céder en cédant. On ne peut pas à la fois manger le fruit et ne pas le manger, cédérer à l'attrait et lui résister. Il y a donc des conjonctures dans la vie dans lesquelles l'homme, qui en général trouve toujours le moyen de s'échapper, n'y arrive plus. C'est les cas dans lesquels il est tenté, il ne trouve plus la voie du milieu qui est si providentielle en général. Le choix qui est une absence de choix, la neutralité lui est interdite, n'est utre homme, ni l'un ni l'autre, ce dont l'homme a tant envie. Eh bien, là, il ne le trouve pas si vraiment il est tenté. Il n'y a plus de neutralité. Donc, je vois assez sur ce premier jour, en approfondissant ce premier caractère, la tentation comme une mise en demeure, comme un ultimatum. Et un ultimatum mis en demeure qui a comme effet dans nos idées morales religieuses, souvent bien mythologiques, mais enfin, qui est encore très présente dans l'idée de la tentation, de transformer la pécabilité diffuse de l'homme, de mettre en danger l'homme en transformant la pécabilité diffuse en une culpabilité concentrée, de condenser la pécabilité générale en culpabilité. À la vue d'une pomme, d'un fruit, puisque, le symbole même de la tentation, n'est-ce pas, la pécabilité diffuse est en train et tentée de devenir une culpabilité expresse, particulière, ou bien inversement, au contraire, de profiter de l'occasion, l'homme peut profiter de l'occasion pour se racheter et devenir un homme vertueux. Et ainsi, la tentation, la tentation de la faute, de la chute, est comme une précipitation dans plusieurs sens du mot, nous en étudierons un autre tout à l'heure, et d'une précipitation de la culpabilité qui est en effet, dans tous les sens du mot, tentée par le précipice. L'homme se précipite quand il est tenté justement par le vide, par l'abîme du précipice, et en même temps, dans un autre sens, non seulement l'homme se précipite vers le précipice, mais encore, l'homme est tenté par l'actualisation de cette culpabilité virtuelle et simplement l'attente. L'homme pécable est sur le point de devenir un pêcheur, un pêcheur en acte, non plus seulement susceptible de pêcher, mais de devenir un pêcheur. C'est donc dans le passage de l'un à l'autre que se situe le seuil de la tentation, dans le passage de l'homme pécable à l'homme pêcheur en acte. Ou encore, dans le temps, grâce à la tentation, par la tentation, ou plutôt par sa faute que grâce à elle, par la faute de la tentation, la possibilité lointaine est en train de devenir une éventualité prochaine. La possibilité générale, abstraite, platonique, théorique de pêcher devient une éventualité, non plus seulement une possibilité, mais une éventualité prochaine, c'est-à-dire concrète, palpable et à la portée de la main. Comme tout à l'heure, nous le disions, elle s'incarne maintenant dans le fruit dont nous parlions tout à l'heure, le beau fruit d'or qui luit dans l'ombre, comme dit le grand poète belge Van Lerberg dans la chanson d'Ève, de beaux poèmes sur la tentation. Dans la chanson d'Ève de Van Lerberg, mise en musique par Foré, nous trouvons l'idée de cette tentation représentée par le beau fruit d'or dans les feuillages sombres. Vous voyez donc la différence entre la tentation et les marques distinctives de la tentation qui la distinguent des autres événements de la vie morale. Les trésors de Golgonde, les trésors des Maharajas, suscitent des envies indéterminées, générales, théoriques, des rêves platoniques. Mais une grappe de raisin qu'on peut voler à l'étalage, qu'on peut emporter comme ça, sans la payer, est l'objet immédiat d'une tentation. Il ne s'agit donc plus d'un désir indéterminé, abstrait et théorique, mais il s'agit de quelque chose de concret. Et l'alternative que la tentation crée pour nous est une alternative prochaine et familière. Il s'agit donc bien, comme vous le voyez, d'un événement familier, objet d'un choix et d'une option tout à fait concrètes et particulières. D'autre part, précipitation, la tentation, elle est encore dans un autre sens, dans un troisième sens. J'en ai distingué déjà deux, n'est-ce pas ? L'attrait du précipice et puis le précipité chimique, en quelque sorte, par lequel la culpabilité diffuse, se précipite et devient un péché, un gros péché, visible à l'œil nu, n'est-ce pas ? Un péché concret, comme un mensonge, un menteur pris en flagrante des dits de mensonges. Il a dit son mensonge. Il l'a dit enfin. Et il y a encore un troisième sens, également temporel, dans lequel on peut employer ce mot de précipitation. La tentation est curieuse à étudier parce qu'elle est une condensation passionnée et dramatique du temps. Elle est une condensation, une précipitation du temps qui se précipite comme au cinéma, comme dans le temps du cinéma qui est un temps où on fait énormément de choses, surtout dans les films d'action. Beaucoup de choses se passent au cinéma. Eh bien, de la même manière, l'intensité des événements s'exaltent dans la tentation. C'est donc un moment privilégié de la vie morale qui ressemble assez aux périodes révolutionnaires de l'histoire. Dans les périodes révolutionnaires, il arrive qu'au cours d'une seule après-midi, il se passe plus de choses qu'au cours d'un siècle dans la vie des peuples heureux, ceux qui n'ont pas d'histoire, puisqu'il paraît que les peuples heureux sont ceux qui n'ont pas d'histoire. Eh bien, de la même manière, dans une période révolutionnaire de la vie morale, il se passe dans un instant, l'instant de l'homme tenté, des choses décisives. Et quelquefois, une vie entière peut se dérouler sans une vie ennuyeuse, sans que ces événements se présentent à nous. L'homme est donc suspendu dans l'attente d'une explosion. Et par conséquent, une fois de plus, c'est un moment privilégié pour l'étude de l'avènement des événements. L'avènement de l'événement, des grands événements, comme des journées révolutionnaires, qui peuvent décider du destin d'un homme, le transformer profondément. Voilà une série de réflexions qui concernent mon premier point, le premier caractère de la tentation, et qui ont trait en général au caractère temporel temporel de la tentation, à la chronologie, à la durée, à ses rapports avec la durée. Mais d'autre part, en voici un deuxième, un deuxième caractère qui, je le répète, n'est qu'un aspect du premier, mais peut quand même en être détaché et être étudié à part. Et dans l'équilibre instable de l'homme tenté, qui se trouve entre deux mondes, dans la situation tendue où il se trouve, eh bien, l'homme est susceptible de poser à un autre monde, n'est-ce pas ? Il est sur le bord de l'avènement d'un autre monde, naturellement, dans sa pensée et dans notre pensée à nous lorsque nous parlons de tentation et quand l'homme se sent lui-même tenté. Quand il s'estime tenté, n'est-ce pas, et quand nous parlons de tentation, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un peu grave, solennel, qui a beaucoup de poids, qui aura de longues conséquences, qui déroulera pendant longtemps ces conséquences. Et ça veut dire que l'homme est sur le bord d'un ordre nouveau et sur le point de poser un ordre nouveau. Naturellement, je parle des cas privilégiés dans lesquels cela vaut la peine de parler de tentation et non point de tentation comme on en parle dans la vie courante quand une dame est tentée par une vitrine de magasin, simplement, par un article trop cher dans un magasin, de l'acheter ou de ne pas l'acheter ne pose pas un ordre nouveau, n'est pas un avènement à l'ordre nouveau, aussi, ne parle-t-on de tentation que par manière de dire. Mais quand on parle moralement de tentation, on pense toujours plus ou moins que l'homme est sur le point d'inaugurer un ordre nouveau, une ère nouvelle qui est l'ère de l'homme coupable, l'ère de la culpabilité. Et c'est en cela que le oui n'est pas indifférent mais que le oui est un péché. De prononcer le mot le oui est un péché comme, si vous voulez, le faiblissement d'un homme dans les tortures, n'est-ce pas ? Cette fois, c'est plutôt un peu l'envers de la tentation à qui un gestapo demande de livrer un nom, n'est-ce pas ? Et qui, s'il faiblit, livrera le nom qui servira à démanteler un réseau, à faire arrêter tous ses camarades, etc. Donc, de dire un nom, un seul nom, Paul ou Pierre, n'est-ce pas ? Est-ce Paul ou est-ce Pierre a des graves conséquences puisque cet aveu est capable d'affaiblir la résistance, etc. Il y a donc le cas dans lequel de prononcer un nom peut inaugurer un ordre nouveau et avoir de graves conséquences, un grand retentissement. Et c'est pourquoi on peut dire littéralement que l'instant solennel de la tentation à sa manière fait époque en prenant le mot faire époque dans son sens littéral. C'est un instant qui pose l'intervalle. L'instant décide de l'intervalle. Le moment créera une époque et une période, engendre une période. Eh bien, en cela, le fiat de la tentation qui dénoue l'instant en intervalle fixe le cours des choses et le destin de l'homme, croyons-nous, pour une longue période, pour une période qui est ce que nous appelions l'ère nouvelle. En cela, on peut dire que dans l'instantanéité de la réponse de l'homme à la tentation est préformée déjà toute une continuation chronologique. L'initiative est donc décisive. On peut assez aisément se représenter l'homme tenté comme étant en quelque sorte à la charnière entre deux mondes, à la charnière de deux mondes, sur la ligne de fête qui les partage, qui partage l'un et l'autre. Il est comme un somnambule qui se promène sur le bord des toits ou sur les gouttières, n'est-ce pas, prête à tomber sur un versant ou sur l'autre, tel apparaît l'homme tentable. L'homme tentable est donc un homme qui est aussi bien, qui n'est d'une part, qui n'est pas un saint inattaquable et invulnérable, d'une part, et d'autre part, il n'est pas non plus le pécheur, déjà par terre. Et donc, privé d'espérance, privé de toute force potentielle, l'homme déjà tombé, l'homme déjà déchu. L'homme tentable est donc entre les deux. Il ne représente ni l'invulnérabilité du saint qui est à l'abri de toute tentation, puisqu'il y est au contraire exposé, ni non plus l'homme qui est croupi déjà dans les marécages du vice, qui est déjà parmi ses eaux dormantes du vice. dire que l'homme dans la tentation et par la tentation pose un ordre nouveau et par exemple un ordre coupable, c'est dire d'une autre manière qu'il s'agit d'une véritable mue éthique comme tout à l'heure nous le disions. Mais cela peut s'exprimer encore dans un autre langage qui revient au même. Ce sera mon troisième caractère. Mais vous aurez bien du mal à les distinguer entre eux. Je vous en avertis comme moi-même j'ai eu du mal à les distinguer. Ce qui revient tout au même qui est notre façon de formuler la même solennité, la même gravité, c'est de dire que le processus engagé par le faiblissement de l'homme tenté, s'il faiblit, est un processus irréversible. Dans le temps, ce processus est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Cela revient au même car, bien entendu, dire que l'on pose un ordre nouveau et dire qu'il est impossible de revenir en arrière revient au même. Mais je l'exprime sous une forme plus précise en montrant que dans nos idées, probablement erronées, d'ailleurs, il faudrait les analyser minutieusement, nous pensons que l'homme ne peut pas défaire ce qu'il a fait. Il y a d'ailleurs à cet égard une dissymétrie entre les deux éventualités du oui et du non, dissymétrie bien propre à entretenir notre pessimisme et notre misanthropie. Ce pessimisme, cette misanthropie consiste à penser que le mal est plus exubérant, plus foisonnant que le bien, que la végétation du mal est plus luxuriante que le bien. Nous pensons en effet que si nous disons oui au péché, et bien à la tentation, en l'espèce, ce oui instaurera un ordre nouveau, un ordre coupable et que cet ordre est irréversible. Tandis que si nous résistons, et bien notre résistance, notre victoire elle-même nous paraît être une victoire précaire. Est-ce juste ? N'est-ce pas juste ? Je crois que ce n'est pas juste. Mais en tout cas, dans nos idées, il y a cette dissymétrie qui est contenue. Cette dissymétrie consiste donc à penser que le non est définitif, que le oui est définitif et nous rend à jamais coupables, tandis que le non représente une victoire toujours contestée, toujours remise en question. Et que, en somme, il n'y a pas de victoire définitive. L'instant d'après, cette victoire peut être de nouveau compromise. Et par conséquent, l'homme est obligé de lutter perpétuellement. Il y a un agone, une lutte incessante, au lieu que la défaite seule paraît définitive. Si bien que, dans l'idée de l'irréversibilité, est contenue cette pensée mélancolique et même désespérée que les chemins de l'homme sont étroits, que la vie est austère et que, étroite, est en général la marge du bonheur et restrate sur nos espérances puisque notre victoire est toujours précaire et toujours contestée à la fin. Donc, à droite, une victoire toujours fragile et à gauche, au contraire, une éternité d'abaissement. Voilà ce qui est pour nous contenu de la tentation et ce qui rend notre réponse si scabreuse et si difficultueuse. En tout cas, quoi qu'il en soit, et bien que ce ne me paraisse pas du tout juste, il n'en est pas moins vrai que c'est cette pensée de l'irréversibilité qui donne à la décision de l'homme tenter quelque chose de grave, une solennité toute particulière et en raison de l'importance de l'enjeu. Simplement parce que Ève a été tentée par le serpent et Adam par Ève et s'est simplement laissée aller à mettre la dent dans une pomme dans laquelle il était défendu de mordre, et bien rien que parce qu'il a fait ça, il y a toute une histoire irréversible qu'on ne peut pas défaire avec ses conséquences, ses massacres et qui déroulent encore aujourd'hui ses conséquences. Donc, simplement un instant pour faiblir et toute l'histoire pour en réparer les conséquences. La disproportion qu'il y a entre l'insignifiance de la tentation, le caractère fugitif de l'instant du faiblissement et la longueur du retentissement historique est bien propre ici à éveiller notre attention et signifie d'une fois de plus l'irréversibilité choquante et surprenante, mystérieuse qui existe pour l'homme dans cette décision. C'est donc l'impossibilité de revenir en arrière au cas où par hasard on en aurait douté et il n'y a pas à en douter puisque à cause de ça et pour cette petite faute, pour cette pécadille, l'homme est obligé de retourner à la terre, à la production et de travailler le sol comme on dit pour qu'il n'y ait aucun doute comme vous le savez à la fin du chapitre où on voit que Dieu poste des chérubins à l'épée flamboyante pour assurer le sens unique, pour empêcher celui qui aurait envie de revenir en arrière, pour barrer la route, pour régler donc l'université de la circulation, si on peut s'exprimer ainsi. C'est le rôle de l'ange gardien, de l'ange chérubin gardien. Enfin, je termine par un caractère si important qu'il nous retiendra en somme pendant toute la durée de cette année et que nous allons le retrouver dans un instant même en abordant les différentes matières de notre propos. Nous ne parlons en pot terminé, ceci est mon quatrième et dernier caractère, nous ne parlons de tentation que là où l'homme reste libre de dire non. La possibilité du oui et du non, la possibilité de capituler ou de résister, de résister ou de céder, l'alternative même du hôte, du ou, ou bien, ou bien, ces alternatives expriment d'une autre manière que l'homme est libre et que la décision avec ses suites irréparables et incalculables dépend de notre liberté. Les suites irréparables et incalculables ne dépendent plus de ma liberté mais le mot du commencement en dépendait. C'est la façon qu'a l'homme d'être libre. Il est libre pour le commencement mais il n'est pas toujours libre et généralement il ne l'est plus pour les conséquences comme l'apprenti sorcier. Il ne veut plus les arrêter. Donc, la tentation n'est pas une situation simplement en suspens. Il ne suffit pas de dire, comme nous l'avions dit dans les premières phrases de ce cours, il ne suffit pas de dire que la tentation est une situation en suspens car la suspension elle pourrait dépendre de la fatalité et du hasard comme dans les films de suspension où nous ne sommes pour rien et nous nous demandons ce qui va arriver. Nous ne savons pas si le destin dira oui ou non. Donc, il ne suffit pas de dire que tout est en suspens si on n'a pas ajouté immédiatement que cette décision en suspens dépend de moi et non point du hasard ni de la fatalité. Elle dépend de mon libre arbitre et par conséquent la tentation présuppose le libre choix sans lequel on ne peut la comprendre. Je ne suis tenté que parce que je ne suis pas forcé d'adhérer et parce que j'ai quand même la force de résister si forte que soit la tentation et à la fin de ce cours quand nous étudierons les moyens d'y résister si tenté qui est à y résister nous verrons qu'en ce sens il n'y a pas de tentation irrésistible et que l'irrésistibilité d'une tentation est fabriquée par l'homme lui-même qui a décidé par avance d'y céder mais je m'aperçois que je suis en train de faire ma dernière leçon du cours il est donc temps de revenir à la première et de laisser là la conclusion. Alors maintenant comment allons-nous étudier ces différentes matières ? Après avoir étudié quatre caractères de la tentation qui toutes tournent autour de son imminence de la situation liminaire passionnante aventureuse de l'avènement ou de l'avènement moral d'un autre ordre ? Comment allons-nous faire pour l'étudier ? Nous évoquions tout à l'heure et il n'y a encore que quelques secondes la liberté au carrefour des possibilités et en effet il y a comme dirait Renouvié un vertige de la liberté oscillant entre deux directions différentes comme il y a un vertige de l'homme tenté hésitant entre son devoir et son envie entre la loi et la volupté. Seulement vous voyez tout de suite la différence qui frappe des labors entre ces deux vertiges entre ces deux hésitations dans la décision de la volonté l'hésitation est entre deux modes d'agir prendrais-je la voie de droite ou la voie de gauche signerais-je ou ne signerais-je pas dirais-je oui ou non à telle ou telle partie ou telle ou telle institution il agit donc de deux modes d'agir même si l'un après coup me paraît vertueux et l'autre sensuel ou vicieux tandis que dans la tentation je n'ai pas le choix entre deux modes d'agir le débat le conflit l'alternative cela se voit tout de suite et entre deux éventualités dont l'une seule est en tente il n'y en a qu'une qui me tente je n'ai pas le choix entre la pomme et la poire le péché d'Adam ne consiste pas à avoir mangé une pomme au lieu de manger une poire mais à savoir s'il fallait manger ou ne pas manger tout simplement donc il ne s'agissait pas d'un conflit entre deux choses deux éventualités deux possibilités mais d'un conflit entre une chose tentante et une qui ne l'était pas l'alternative se réduit je le répète pour la troisième fois et entre céder ou résister elle n'est pas entre aller à droite ou aller à gauche donc on voit tout de suite que même quand il y a une victoire la victoire n'est jamais qu'une victoire de défensive n'avoir pas cédé avoir résisté le bon choix est généralement l'abstention c'est de ne rien faire de ne pas manger de ne pas céder de ne pas répondre au sourire de ne pas écouter comme on dit aux demoiselles ne regardez pas ceux qui vous sourient passez dans la rue sans regarder personne n'écoutez pas les sirènes comme Ulysse ne pas faire ne pas écouter ne pas regarder ne pas manger ne pas se retourner il ne s'agit donc que de conduites négatives comme vous le voyez la victoire elle-même a un caractère négatif et non point positif malgré cela tout de même on peut concevoir et non seulement on peut le concevoir mais on le doit comme je le montrerai une autre tentation qui est plus active que la tentation que je décris ainsi parce qu'en parlant comme je le fais je décris une tentation passive de l'homme patient sollicité par un sourire un arc-en-ciel un reflet dans l'eau un mirage un fantasme tenté par une musique et donc l'homme patient on peut concevoir une tentation d'agir une tentation de se mouvoir une tentation de parler même une tentation dans laquelle d'une manière ou d'une autre la spontanéité paraît plus grande par exemple on n'est pas seulement tenté par un sourire on est quelquefois tenté de monter à l'Everest ce qui est une tentation austère une tentation dangereuse de monter sur une montagne inaccessible de monter comme on dit aux journaux aujourd'hui au Mont-Blanc par une pente inculée voilà donc une tentation active et bien cela si nous y prenons garde nous offre un peu le plan de notre propos nous étudierons successivement la tentation passive et la tentation active qu'on pourrait si vous voulez résumer par les deux verbes latins temtare et tendere sans vouloir exagérément jouer sur les mots d'ailleurs le jeu de mots n'est pour rien là-dedans car les mots ne viennent non pas à la même origine et d'autre part il m'arrivera bien souvent de parler de la deuxième à propos de la première et réciproquement je m'en excuse par avance mais déjà il est possible théoriquement de distinguer les deux il y a d'une part une tentation centripète qui est celle de l'homme tenté au passif celle que j'exprimais par le verbe tentare ou temtare le verbe latin tentare dans lequel l'homme tenté est surtout passif et dans lequel surtout on ne peut pas faire abstraction du pôle magnétique de la tentation qui est l'objet tentant le centre de notre recherche dans la première partie dans la tentation passive de l'homme tenté ou éprouvé c'est l'objet tentant la chose miroitante le beau bijou n'est-ce pas le bijou qui scintille de ses mille feux dans la vitrine le fruit d'or qui luit dans l'ombre n'est-ce pas et bien le fruit le bijou le sourire ou tout ce que vous voudrez n'est-ce pas voilà donc l'objet central le pôle magnétique autour duquel gravite la conscience tentée n'est-ce pas car c'est la gravitation qui précède la chute la pesanteur elle-même sollicite vers l'objet la conscience tentée mais comme en même temps elle est tirée par une autre force qui est celle du devoir elle fait comme les planètes elle tourne autour n'est-ce pas elle s'immobilise longtemps autour d'elle et puis elle tourne autour de l'objet donc la gravitation résulte si vous voulez du conflit de ces deux forces contraires à côté de cette tentation centripète dont le centre est donc un objet qui n'est pas nous ou hors de nous que j'aurais pu ne pas rencontrer je distinguerai une tentation centrifuge plus dynamique plus militante et qui contrairement aux apparences joue un rôle très grand dans la vie de l'homme et qui consiste surtout à tendre vers à tendre vers l'objet l'objet lui-même on ne peut pas dire qu'il soit tellement tentant en lui-même la tentation de l'homme de Montérumont-Everest n'est pas produite par les sentiments et les sourires de l'Everest bien au contraire on peut donc dire que en effet cette montagne est l'objet tentant il remplace la parure en pierrerie en diamant qui nous arrêtait mais d'une autre manière en vérité nous sentons bien que la tentation est davantage dans l'homme qu'elle vient davantage d'une spontanéité de l'homme si l'Everest n'existait pas l'homme l'inventerait pour monter dessus et même il est tenté vers lui même s'il ne l'a jamais vu et ce qui est généralement le cas bien entendu ainsi voilà donc deux tentations que l'on peut distinguer l'une de l'autre l'une plus passive l'une de l'autre plus active mais j'annonce immédiatement que cette distinction est plus professorale que réelle n'est-ce pas elle est faite à l'usage d'un professeur qui fait un cours car en vérité vous auriez beau jeu de montrer à montrer que d'abord la tentation passive elle-même suppose l'effort et la résistance de l'homme à sa manière une résistance du sujet et que inversement dans la tentation active soi-disant active celle que nous étudierons en deuxième lieu on pourrait retrouver tout de même malgré les apparences dans cette tentation la voie de la facilité à sa manière bien que cela paraisse paradoxal l'homme qui est tenté de se mouvoir qui est tenté de faire d'agir et de monter sur les montagnes est à sa manière tenté par une certaine facilité quoique cela ne paraisse pas tout de suite et sans cela on ne dirait pas véritablement qu'il est tenté lorsque nous aurons étudié ces deux choses lorsque nous aurons étudié ces deux chapitres s'y emmêlés l'un dans l'autre il nous en resterait un troisième que je compte bien étudier aussi et si l'année me le permet elle est assez longue pour ça ce troisième chapitre ce serait après tout les moyens d'en user avec la tentation l'éthique de la résistance aux tentations problèmes tellement étudiés par la théologie morale et sur lesquels après tout nous pouvons bien avoir un avis nous aussi tout en n'étant pas des théologiens alors maintenant commençons par le premier chapitre puisqu'au moins la distinction des deux chapitres est claire même si la suite ne l'est pas et je crains qu'elle ne le soit pas nous avons étudié donc les situations dans lesquelles les émotions morales dans lesquelles l'homme est surtout patient dans lesquelles celui que nous étudions est avant tout un homme tenté au passif l'homme tenté par l'objet tentant et dans lequel comme je le répète l'objet principal est le pôle magnétique de l'objet tentant il apparaît tout de suite que dans ces cette situation la tentation apparaît comme un événement adventiste c'est à dire une expérience afférente une expérience centripète que vient à faire l'homme en espèce de petit ange immaculé qui n'avait pas de mauvaises idées dans la tête peut-être que les mauvaises idées trottinaient quand même dans sa tête de petit ange mais enfin nous faisons comme si quand nous parlons de tentation il n'y pensait pas il était comme un agneau sans tâche il ne pensait pas à mal et puis il a fait une mauvaise rencontre le petit ange est tenté donc la tentation l'étudier dans ce chapitre dans un événement de la vie émotionnelle la tentation apparaît comme le seuil de la vie déchue comme l'initiation au mal et comme un intermédiaire entre la chasteté la chasteté supralapsère comme dirait un théologien c'est-à-dire antérieur au péché n'est-ce pas comme on dit le Adam supralapsère la chasteté supralapsère de l'homme qui ne connaît pas le mal et la vie impure le seuil de l'un et de l'autre et bien à cet égard la tentation apparaît comme une émotion une émotion que la conscience innocente censément innocente éprouve un jour un jour un beau matin et même probablement dès ses premiers pas dans le monde la conscience éprouve l'émotion tentatrice dès ses premiers pas dans le monde donc la tentation est quelque chose qui arrive elle est un événement qui survient advient va survenir advenir dans tous ces verbes il y a la venue l'idée de venir qui est en somme l'idée même de l'événement au détour du chemin la tentation est ce que l'homme rencontre au détour du chemin ou au carrefour et bien en cela la tentation est liée au monde extérieur il est impossible de l'étudier sans faire en faisant abstraction de ce cadre de ce théâtre le théâtre de toute tentation qui est le monde extérieur lequel est le lieu des rencontres le lieu des rencontres bonnes et mauvaises des rencontres fortuites plus ou moins provoquées c'est donc dans le monde que se passe la tentation que l'homme est tenté naturellement vous me répondrez que ce n'est pas le cas de saint Antoine j'y pensais pas saint Antoine il n'est pas tenté dans le monde il est tenté dans le désert justement il est tenté là où il n'y a rien il n'y a pas de vitrine de mon magasin il n'y a pas de réclame au néon il vit dans une grotte il reçoit sa subsistance des oiseaux il partage avec les lions par quoi est-il tenté et bien il y a en effet on peut concevoir c'est un problème à résoudre il est facile à résoudre en effet même de notre point de vue on peut concevoir une imagination tentée parce qu'elle suscite elle-même les tentations chimériques elle peut les susciter en plein désert en pleine solitude et non seulement elle peut les susciter mais vous savez que c'est généralement dans les dunes de sable que naissent les mirages sur le boulevard les mirages ne sont pas des mirages mais c'est dans le désert que naissent justement ces mirages et que Flaubert fait des défilés de ce film éblouissant des tentations de saint Antoine qui sont purement imaginaires qui sont nées de cette imagination échauffée enfiévrée par la faim et par la soif donc dans le désert les dunes de sable suffisent pour cela à l'ermite d'ailleurs on pourrait dire mais cela ne nous dément pas que Robinson dans son île l'anacorète dans sa grotte serait encore tentée seulement il serait tenté moins tôt simplement c'est une question de date celui qui habite la grande ville est tenté dès qu'il sort dès son premier pas sur le boulevard tandis que pour l'ermite il faut plus de temps la question concerne donc la date le tôt tout tard mais elle ne concerne pas le fait que elle ne concerne pas ce que nous appelons quelquefois la codité le fait que l'homme est tenté lui est indépendant de l'espace de même que la sollicitation du mensonge l'homme qui vivrait tout seul aurait probablement comme Robinson dans son île aurait probablement très tard l'idée de mentir puisqu'il n'aurait personne par rapport à qui se composer mais l'idée de mentir lui viendrait forcément tôt tout tard elle ne peut que lui venir parce qu'il prendrait conscience l'homme prend conscience et il prend conscience tout seul par conséquent comme d'ailleurs le mensonge est lui aussi une tentation la tentation de mentir la tentation d'utiliser la facilité du langage et bien cette tentation vient à l'homme par génération spontanée elle lui vient du centre elle lui vient du dedans sans aucune sollicitation donc même si l'homme ne rencontre pas les occasions que le monde extérieur lui fournit à foison même sans le secours des lectures des spectacles qui font lever les mauvaises idées pour reprendre les expressions des théologiens de jadis éviter les spectacles les lectures etc et même la fréquentation de vos semblables qui vous fournirait ces occasions même sans tout cela l'inspiration nous viendrait du dedans l'inspiration vient quand même et peut venir du centre l'inspiration vient du centre et d'ailleurs comme vous le savez c'est justement dans le désert puisque nous en parlions en commençant enteremo que Jésus est tenté le diable suscite devant Jésus l'image trompeuse des faux miracles et des dominations il les suscite sur la toile de fond uniforme du désert de l'étendue grise de l'espace vide ainsi où il ne semble pas que malgré tout que cette objection porte contre le fait que la tentation est une occasion liée au monde extérieur car même dans l'espace vide l'homme la recrée du centre la recrée de lui-même seulement le renouvellement des impressions afférentes par la perception sensible aide et accélère le processus tentateur par le fait même que l'homme est le témoin du défilé le film le film varié et bariolé le riche défilé des formes et des couleurs qui se déroulent dans le temps qui s'étalent dans l'espace accélère ce processus et incarne en somme la nation mieux que l'imagination la plus échauffée ne pourrait le faire donc comme vous le voyez c'est simplement une question de plus de mois et simplement de date l'histoire des tentations l'histoire de la tentation en cela est simplement l'histoire d'une conscience déniaisée qui quitte le retranchement et la sécession de son innocence originelle qui quitte la simplicité unie de sa petite enfance et qui rencontre dans ses premiers pas dans le monde qui rencontre les merveilles de ce monde et les soucis et les mille complications de l'existence adulte à cet égard le lieu privilégié des tentations est-il besoin de le dire mais vous pourriez le dire à ma place c'est l'espace le plus riche celui dans lequel la densité de vie est le plus grande dans lequel les hommes sont le plus les uns sur les autres c'est l'existence urbaine c'est la rue et le boulevard de la grande ville la rue où passent les passants où s'intiguent les feux du néon où étincellent les vitrines bref il s'agit du flot ininterrompu de l'autre de l'altérité de l'altérité qui défile devant la conscience c'est cela qui est le plus favorable en tout cas il semble bien que dans l'idée que l'homme puisse être tenté même sans le boulevard n'est-ce pas et même et surtout dans le désert vit une idée profondément pessimiste une idée profondément misanthropique n'est-ce pas l'idée que l'homme n'a pas besoin pour être tenté de voir les sentiments du monde extérieur est une idée pessimiste et qui me semble-t-il aurait été très étrangère aux grecs comme l'était en général l'idée véritable de la tentation comme péché elle leur était étrangère en effet pour les grecs pour Platon par exemple le Platon du sixième livre de la république l'homme étant fondamentalement raisonnable étant au fond raisonnable et n'ayant aucune perversité centrale aucune perversité irrémédiable venue du fort intérieur il n'y a aucune raison pour que le bon élève lorsqu'il est bien édifié lorsqu'on l'a mis en garde contre les arcs-en-ciel etc et la valité des mirages contre les contre les mis en garde contre les fantasmes de la place publique contre l'éloquence des magistrats des avocs des orateurs sur l'agora il n'y a aucune raison dis-je pour qu'il succombe à ces mirages car la perversité n'est pas en lui l'éducation suffit une fois suffit il suffit de lui avoir dit qu'un mirage n'est qu'un mirage et qu'un orateur n'est qu'un farceur de ce jour on peut dire qu'il est garanti contre l'illusion et au contraire la tentation de Saint Antoine la tentation dans le désert elle prouve que l'homme que l'homme retranché du siècle comme l'est un ermite comme l'est un anacorète l'homme retranché des causes extérieures et l'homme qui n'entend plus les musiques de la séduction qui ne voit plus le jeu des couleurs est encore tenté il est encore tenté parce que la tentation vient du dedans parce que la source des tentations c'est l'homme lui-même mais là aussi je m'aperçois que j'en dis beaucoup plus que je ne devrais en dire il me suffisait de montrer pour commencer ce premier robot le lien qu'il y a entre la tentation et la rencontre de l'occasion dans le monde extérieur qui est son théâtre dans l'espace qui est le lieu privilégié des tentations pour l'entrée pour l'entrée pour l'entrée le dogmatisme moral et le dogmatisme religieux a conçu la tentation comme une expérience justement parce que ce dogmatisme n'a pas de considération pour la perception n'a pas d'intérêt véritable pour la vie sensible pour les renseignements qu'elle nous apporte pour l'enrichissement que nous lui devons pour la perception en général pour cette raison même la tentation est surtout considérée comme une épreuve que l'homme subit d'ailleurs c'est ce qui signifie originellement le mot grec dont se servent les septantes dans la traduction de la Bible et dont se sert l'évangile peiratzein peiratzein veut dire essayer éprouver et peiratzein est comme l'expérimentation l'essai n'est-ce pas que l'on pratique sur l'homme pour voir s'il saura résister et ainsi les impressions sensibles sont transformées en épreuves sont conçues par le théologien par le théologien par le théologien et c'est sin直接 t Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...